Bonjour à toutes et à tous. Il y a peu de temps, j'ai été confronté à la résolution d'un problème lié à un calcul de commission que je vais finalement partager avec vous. Les thèmes que nous aborderons sont inscrits dans le fond vert. La première règle est le calcul d'une commission appelée commission 1. C'est une règle très simple. Cette commission sera calculée sur 3% sur le chiffre d'affaires. Si ce chiffre d'affaires pour un commercial donné est supérieur à 20 000 euros. La deuxième règle, quant à elle, appelée commission 2, est un peu plus délicate. Cette commission est calculée à hauteur de 6% et sera affectée aux meilleurs vendeurs. Mais si le chiffre d'affaires est le même pour certains vendeurs, la commission sera calculée sur le total du chiffre d'affaires de tous les commerciaux divisé par le nombre de vendeurs bénéficiant de cette commission. C'est là où réside une difficulté Excel. Pour résoudre du moins la deuxième partie, commission 2, je vais utiliser des fonctions, la fonction C, fonction de logique, fonction O, fonction de base de données, BD, NB, et la fonction MAX. Afin que vous puissiez voir le résultat, les fonctions ont déjà été mises en place dans ce classeur. Par exemple, là, pour Pierre, si je lui affecte un chiffre d'affaires de 100 000 euros, bien sûr, il aura une commission de 3 000. Si maintenant, dans la mesure où son chiffre d'affaires est supérieur à 20 000 euros, c'est la commission 1, donc Paul a aussi un chiffre d'affaires supérieur à 20 000 euros, donc il aura une commission de 1 800 euros, etc. Seul Fabrice n'aura pas de commission dans la mesure où il n'a pas atteint le chiffre d'affaires de 20 000. Alors, la commission 2 est un peu plus délicate. Si, par exemple, je mets Pierre, un chiffre d'affaires de 50 000, ainsi que Paul et Jacques a une commission de 50 000, ainsi que Hervé, à partir de là, je vais devoir additionner tous les chiffres d'affaires de tous les commerciaux, affecter une commission de 3%, répartie à part égale pour tous les commerciaux ayant, bien sûr, la même commission. Alors, pour mettre en place ces fonctions, je vais aller directement dans un nouveau classeur, donc affichage, changer de fenêtre, classeur 1. Là, donc, j'ai remis ma matrice en place. Je n'ai, bien sûr, pas les fonctions et je vais, bien sûr, le faire avec vous. Dans un premier temps, et afin de rendre les fonctions, notamment pour la commission 2, plus lisibles, je vous conseille fortement de donner un nom à des cellules, notamment, par exemple, là où héberge le chiffre d'affaires de Pierre, lui donner carrément, dans la zone de nom, le nom Pierre. Pour Paul, c'est pareil, donc là, vous allez aller dans la zone de nom, il lui affectait le nom Paul. Ainsi de suite, Jacques, Hervé et Fabrice. Alors, pour la commission 1, je vais un petit peu élargir, voilà, je vais donc sélectionner toutes mes fonctions, et je vais, c'est une fonction très simple, elle fonctionne de logique si, donc, égale, si cette commission, la commission de Pierre est supérieure à la donnée qui est ici, commission 1, c'est-à-dire le chiffre d'affaires de 20 000, donc là, comme je vais faire un copier-coller de haut en bas, je vais devoir figer ma cellule, donc, en appuyant sur la touche F4, OK ? Donc, à partir de là, si tel est le cas, et bien, c'est très simple, tu me prends son chiffre d'affaires et tu me le multiplies par le taux de 3%. Alors là, c'est pareil, comme je vais faire des copier-coller, je vais devoir figer cette cellule, donc, en appuyant sur la touche F4. Dans le cas contraire, tu me mettras une cellule vide, guillemets, guillemets, je ferme ma formule, contrôle, entrée, et là, on peut facilement constater que, comme Paul, Jacques et Hervé ont un chiffre d'affaires supérieur à 20 000 euros, eux pourront bénéficier d'une commission à 3%. Alors, à présent, je vais attaquer la commission 2 qui est quand même, je vous le rappelle, un petit peu plus délicate et je vais devoir utiliser une imbrication de plusieurs fonctions. Alors, je vais récupérer, pour la peine, donc, je vais récupérer, alors, je suis allé, ou du moins, je vais aller dans le premier classeur que j'avais ouvert tout à l'heure et récupérer cet encadré. Donc, CTRL-C, je reviens sur le classeur 2 et CTRL-V afin d'avoir les commentaires que j'avais mis en place et vérifier que toutes ces fonctions seront utilisées, c'est-à-dire, fonction C, fonction O, fonction BDNB et fonction MAX. Alors, comme je vais utiliser la fonction BDNB, cette fonction, en fait, va me permettre, à un moment donné, de diviser la commission que je vais devoir partager à tous les titulaires qui, entre guillemets, qui auront le même chiffre d'affaires tel que je l'ai exposé tout à l'heure. Alors, dans la mesure où j'utilise une fonction de base de données, je vais devoir, dans un des attributs de cette fonction, utiliser un critère. Donc, le critère se reposera sur le chiffre d'affaires. Donc, je vais récupérer le titre chiffre d'affaires, je vais faire un copier et ici, coller. Alors, comme je l'ai indiqué, le chiffre d'affaires, même s'il est partagé par plusieurs commerciaux, ce sera nécessairement un chiffre d'affaires supérieur aux autres qui ne pourront pas en bénéficier. Donc, pour cela, et afin que le résultat du chiffre d'affaires maximum me soit renvoyé, je vais utiliser la fonction MAX. Donc, j'ouvre et je sélectionne tous les CA. Donc, à l'heure actuelle, le chiffre d'affaires maximum est de 60 000 euros. Si, bien sûr, je mets 100 000 euros, Excel me renverra automatiquement 100 000 euros. Donc, je vais remettre 10 000 euros et je vais commencer à attaquer ma fonction. Alors, dans un premier temps, je vais mettre le critère dont je vais avoir besoin tout à l'heure avec la fonction BDNB un petit peu plus en hauteur. Et là, je vais attaquer, bien sûr, la fonction ou les fonctions imbriquées qui vont pouvoir me calculer toute la problématique se trouvant ici dans le fond vert. Alors, donc là, je vais attaquer par la fonction SI, donc égale SI. Et là, je vais commencer par la fonction OU. Alors, si le chiffre d'affaires... Alors, je vous rappelle que la fonction OU, on peut mettre 200 à 250, si mes souvenirs sont bons, critères alternatifs. Avec la fonction E, que je n'utiliserai pas, bien sûr, on peut mettre jusqu'à 200 à 250 critères cumulatifs. Alors là, j'ai besoin de la fonction OU. Donc, si le chiffre d'affaires de Pierre, donc je sélectionne le chiffre d'affaires de Pierre, est inférieur au chiffre d'affaires de Paul, et je passe à la valeur logique 2. J'en ai besoin de plusieurs. Si je dois répéter les mêmes arguments. Alors, si maintenant le chiffre d'affaires de Pierre est inférieur au chiffre d'affaires de Jacques, et je dois faire la même chose pour Hervé, donc Pierre inférieur au chiffre d'affaires d'Hervé, et de nouveau pour valeur logique 4, pour Fabrice. Donc, si le chiffre d'affaires de Pierre est inférieur au chiffre d'affaires de Fabrice, à partir de là, c'est très simple, Pierre aura 0, dans la mesure où Pierre aura le chiffre d'affaires le plus petit. Alors, à présent, je vais simuler la situation où tous les commerciaux ont un chiffre d'affaires égal. Je vous rappelle que dans mon problème, si tous les commerciaux ou certains commerciaux ont un chiffre d'affaires égal, ils vont devoir se répartir une commission de 6% à part égale sur le total de tous les chiffres d'affaires effectués par les commerciaux. Donc, alors, donc si, et je vais devoir encore utiliser la fonction où. Donc, où, si Pierre a un chiffre d'affaires égal au chiffre d'affaires de Paul, je dois réitérer avec Jacques, donc si Pierre a un chiffre d'affaires égal à celui de Jacques, faire la même chose pour Hervé, point de virgule, valeur logique de 4, et faire la même chose pour Fabrice. Donc, à partir de là, que se passe-t-il ? Eh bien, je dois, donc je ferme la fonction où, valeur civrée. Si tel est le cas, que se passe-t-il ? Eh bien, je dois sommer, donc d'où la fonction somme, tous les CA que je vais devoir multiplier par le taux de 6%. Le tout, donc je ferme, le tout, je devrais le diviser par le nombre de commerciaux, à part égale, concernés par l'égalité de ces chiffres d'affaires. Donc là, je ne peux pas anticiper et savoir qui aura un chiffre d'affaires égal. Donc, connaître le nombre de commerciaux concernés par ce partage. Donc, je vais devoir utiliser la fonction BDNB. Cette fonction va me permettre, s'il y a égalité par rapport aux critères que j'ai mis ici, chiffre d'affaires 60 000, ça nous allons le voir dans le développement de cette fonction. Donc là, il me demande la base de données. La base de données, c'est les vendeurs et le chiffre d'affaires. Je sélectionne cette plage de cellules. Le champ, quel est le champ ? C'est le chiffre d'affaires. Et le critère, eh bien, c'est ni plus ni moins que le chiffre d'affaires maximum, obligatoirement, atteint par les commerciaux ayant un CA égal. Donc je sélectionne ce critère. Je ferme ma fonction. Dans le cas contraire, que reste-t-il comme argument ? Eh bien, l'argument restant, c'est si un des commerciaux atteint un chiffre d'affaires supérieur aux autres. Donc à partir de là, ça pourrait être pire. Donc je sélectionne le paire si tel est le cas et je le multiplierai par le taux. Donc je ferme ma fonction ci, ma première fonction ci et ma deuxième fonction. si je fais entrer et là, bien sûr, j'ai zéro. Alors je vais revenir maintenant dans le classeur commission, affichage, changer de fenêtre et ici, toutes les fonctions ont été mises en place. Alors, je ne peux pas, en toute vraisemblance, faire un copier-coller de la première fonction que j'ai établie. Pourquoi ? Parce que le scénario, je vais devoir faire la même chose que j'ai fait pour Pierre, pour Paul, Jacques, Hervé et Fabrice. Donc je vous laisse le libre choix de mettre en place toutes ces fonctions. Alors, je vais quand même tester si par exemple, Pierre a un chiffre d'affaires de 50 000 euros, Paul, pareil. Donc, Jacques a le même chiffre d'affaires et Hervé a le même chiffre d'affaires. Donc à partir de là, je vais devoir sommer tous ces CA. Donc là, je vais faire égal le somme afin de vérifier mes calculs. Voilà. Donc ça me donne un CA de 210 000. Donc 210 000 multiplié par 6%. Donc ça me donne une... Pardon. Je vais le refaire. Ça, les 210 000 fois 6%. Donc ça me donne une commission. Là, je vais changer. Je vais le mettre non pas en pourcentage, mais allez, en milliers. Ça me donne une commission de 12 600. Ils sont combien là dans ce cas de figure ? Une, deux, trois, quatre commerciaux. Donc c'est 12 600. Je vais devoir les diviser par 4. Donc je vais vérifier. Donc égale 12 600 divisé par la valeur 4. J'ai bien un partage de 3 150 euros chaque commercial bénéficiera bien sûr de 3 150 euros en commission 2. Donc maintenant, si bien sûr, je mets un chiffre d'affaires de 100 000 euros à pierre, seul lui pourra récupérer les 6% sur son chiffre d'affaires qui est de 6 000 euros. Voilà. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et vous aura aidé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir.